A l'interview coq à l'âme, voilà Marianne. Marianne Masler, bonsoir. Alors imagine qu'on se rencontre comme ça, tous les deux, dans une boîte, on soit assis. Tu me dirais quoi ? Si tu avais envie de me répondre, si je t'abordais... Tu te définirais comment ? À part d'être en Suisse et d'avoir été en Belgique. Je resterais dans un flou... Tu l'as toujours est mystérieuse. Flou ? Ouais. On ne sait pas grand chose de toi. T'as commencé le théâtre à 13 ans. Et t'as dit, pour le vœu des terriers, il n'y a pas le feu au lac. T'as pas envie d'être une actrice, mais pas une star, alors ? Si je le deviens, pourquoi pas ? C'est pas dérangeant, ça donne le choix, mais ça ne prime pas. Puis on peut être tard un jour et plus tard le lendemain. Pas autant de parler du tout. T'es très discrète. Normal. Parce que même dans ta filmographie, t'as fait plein de films, en fait. Mais tu dis Rosa la Rose, Noce barbare, Outre-mer, alors que t'en as fait plein d'autres. Et pourquoi tu ne les cites pas, les autres ? Disons que c'est ceux auxquels je tiens le plus. C'est vrai que Rosa la Rose, c'était mon premier film avec Paul Vecali, avec qui j'en fais un autre l'année prochaine. C'est un film et un réalisateur auxquels je tiens beaucoup. Les Noces barbares, ça a été aussi de très très belles rencontres. Et Outre-mer, c'est un film qui sort bientôt et qui est aussi un film auquel je tiens énormément. Les autres, j'en parle moins parce que... L'amour propre, non ? Non, j'y tiens pas tellement à tous les autres. Trois hommes et un coup fin, non ? Oh, je faisais un petit passage, sans intérêt. Le beauf, non ? C'était une aventure que j'ai oubliée. Ouais, qu'en train de parcours, non ? Euh... J'en parle moins aussi. T'es très discrète sur ta vie privée aussi. Bah, ça ne regarde que moi. Ouais, bah non, ça ne regarde pas que toi parce qu'on sait des choses quand même. On les arrache parfois, mais... T'as eu un amour comme ça que tu retournais voir en Belgique tous les week-ends. Je l'ai toujours, tout va très bien, merci. Bah non, j'ai lu que tu ne l'avais plus. Oui, mais c'est une erreur. Ah, c'est pas vrai, c'est pas très vrai. Je ne retourne plus en Belgique, mais la vie ne bouge pas. Ah ouais, c'est toujours le même depuis l'âge de 15 ans. Oui. Il a du pot, déjà ? Bah, je ne sais pas, j'ai à lui de le dire. C'est lui qui vient maintenant le week-end à Paris. Ouais. Pourquoi t'en avais mort d'aller le voir, toi ? Euh, non, 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 non. C'est misanthrope ? Euh, pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Non, c'est pas moi le misanthrope, moi c'est Célimène. Et alors, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. Le misanthrope, c'est Milsa Restrup. Celui qui gère tout ça, c'est M. Pierre Pradina. Parle-moi de Célimène, mettons. Si je rencontrais Célimène, là. Bah, Célimène, c'est moi, c'est plein d'autres femmes. Célimène, c'est une femme qui aime un homme, un homme qui l'aime d'une façon un peu tourmentée et un peu exclusive. Et elle qui sait qu'il l'aime comme elle est. Et quelque part, elle est un peu prisonnière de ce qu'elle est. Elle ne peut pas être autrement. Elle fait tout pour entretenir cet amour. Mais elle s'y perd un peu. C'est une histoire d'amour et de déchirement. C'est deux personnes qui ne veulent pas céder un bout de terrain sur lequel ils sont. Elle ne veut pas lui donner sa liberté. Il veut qu'elle lui donne tout. Et quelque part, elle ne peut pas se permettre de lui donner tout. Parce qu'elle est comme elle est. Et elle aimerait pas que c'est pas comme elle est. C'est un amour un peu impossible. Mais peut-être qu'après, ils vont se retrouver. C'est ramarieusement bien. Et qu'ils se retrouveront toujours comme ça. Tu sais ton texte, là, ça va ? Pour la promo, t'es parfaite. Le texte de la promo, tu connais par cœur. Non, non, je connais pas du tout vos textes. Non, je vous brûcheur en main. Alors, brûcheur en main. On va faire une petite interview avec Alain. T'es prête ? Oui. Est-ce que tu préfères Lennon ou McCartney ? Lennon. Lennon. Quel est pour toi le lieu idéal pour une étrente ? Le lieu idéal ? Il n'y en a pas, je crois. Il n'y a pas de lieu idéal. Du moment, c'est que c'est plus l'étrente qui compte que le lieu. Ah bon, n'importe où. Mais du moment que l'étrente est idéale, je crois que le lieu le sera. Le lieu où t'es incapable de faire l'amour, par contre. Oh, je ne sais pas du tout. Non, bon. Par exemple. Peut-être un tram, un micro. T'es pleuré quand pour la dernière fois ? Je pleure souvent. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était en scène, mais c'était voulu. Mais dans la vie, il n'y a pas très longtemps. Peut-être plus l'énervement. Ce n'est pas un chagrin d'amour. Non. Ce n'est pas de chagrin d'amour. Non. Ce n'est pas de chagrin. Non. Tu ne t'en gardes pas de ne pas avoir de chagrin. Mais même si je le disais, je ne le dirais pas. Ah bon. C'est quoi chez toi le signe avant-coureur de la passion naissante ? L'indifférence. Ah bon. Quand t'es indifférente pour quelqu'un, c'est un bon signe. Oui, d'une certaine façon. Ah bon. Ça s'est passé comme ça avec ton Jules en Belgique ? Je ne sais pas. J'étais si petite. Je ne suis pas la même personne. Ça n'est jamais plus arrivée depuis. C'est incroyable. Ça n'est jamais plus tombée amoureuse depuis 10 ans ? Je ne sais pas. Peut-être. Et le signe de la passion qui s'éteint ? Déjà de rester à Paris le week-end et d'aller à Bruxelles. Non. Je ne sais pas. C'est peut-être sentir le besoin d'être seule. C'est vraiment moins l'autre personne. Aïe, aïe, aïe. Je suis inquiète. Tu m'inquiètes. Où aimerais-tu être enterrée ? J'aimerais bien ne pas être enterrée du tout.